un tout petit matin de septembre à montluçon dans l'allier bon ça va ponctuel 5h15 ça va la branche locale de la droite radicale s'est donné rendez vous pour une opération coup de poing les militants du bloc identitaire et leur humour bien à eux rien de plus drôle que d'enfiler une jellaba avant de passer à l'action ils sont une dizaine encadré par fabrice robert le leader des identitaires français j'attends d'accord jérémy et luigi on va s'occuper du collage d'accord moi je conduis du collage non dernier réglage avant la mission si jamais quelqu'un sort vous ne discutez pas il n'y en a pas qui reste derrière derrière les voitures on n'a pas voiture balai donc vous suivez les voitures il n'a pas un qui reste derrière sur ce qu'on ne parle pas n'y a très peu de chance on ne sait jamais ce qu'un ou les volets vous excusez c'est tout poliment et haut et vous assistez pas bon on y va alors je suis bien la voiture là par contre qu'elle est doucement que tu me tourne au part but de l'opération s'opposer à la construction d'une nouvelle mosquée dans cette ville de 40 mille habitants tract classique et tout en provocation une méthode choc un mégaphone diffuse l'appel du moisine contrairement à ce que laissent entendre les identitaires le projet ne prévoit aucun appel à la prière à l'extérieur de la mosquée comme nulle part en france c'est quoi le but de l'opération c'est pour expliquer ce que ce que l'on a fait quoi on s'excusait un peu du réveil prématuré et puis pour montrer ce que ça risque d'être dans quelques années si on y prend garde quoi à chacun son rôle les rues du quartier sont aussi rebaptisées désormais rue de la charia rue de la mosquée importance donnée à l'image tout est filmé et photographié par les militants l'opération n'est pas terminée qu'il est déjà temps pour les identitaires de communiquer fabrice robert envoie sa vidéo sur internet en quelques secondes elle sera en ligne affiché sur youtube je clique et c'est bon c'est en ligne les gens actuellement ils sont en train de se lever ils vont découvrir qu'il ya une action un appel du muezi d'amour du son ils vont ils voient les premières images immédiatement c'est quand même la mise en scène durera une quinzaine de minutes sous les yeux de quelques habitants réveillés par le haut parleur pour les identitaires la mission s'achève symboliquement devant le chantier de la future mosquée la mosquée quand on est dans la mosquée on s'arrête quelques secondes et là on balance la sauce le message est très simple réveillez vous avant que ce soit trop tard réveillez vous avant que l'islam s'installe en france réveillez vous face aux revendications communautaires voilà pour nous c'est important et là on est en face de cette mosquée c'est futur mosquée et donc on est là pour leur dire que tant que nous serons là l'islamisation ne passera pas en france en europe à montluçon dans l'allié comme dans l'ensemble de l'europe une nouvelle extrême droite émerge la bataille ne se joue plus forcément dans les urnes mais aussi dans la rue nous considérons que combat doit être total et donc pour nous il y a une vie avant pendant et après l'élection il y a une vie aussi sur internet dans la banlieue de lyon l'invasion d'un restaurant à la l'orchestré par les identitaires caricature facile douteuse mais qui paye donc ça c'est une vidéo qui a fait le buzz le budget de l'opération c'est 200 euros je pense que si on fait si on fait un ratio 1 million de vues 200 euros c'est la plus belle campagne de pub de l'histoire quoi technique moderne de communication mais vieux fonds de commerce de l'extrême droite dans l'ancienne allemagne de l'est la petite ville de neuropine chaque année le point de ralliement de militants nationalistes ce jour là ils sont 300 accueillis par cette banderole les nazis non merci à la tête du cortège un néo nazi assumé axel wright il milite dans les rangs de l'extrême droite depuis qu'il a 13 ans un tribun aux allures 13 années 30 un discours musclé sur la renaissance du peuple allemand une logique qui dans le pays pousse certains à créer ce qu'ils appellent des foyers purs des villages néo nazis voit le jour dans l'ex rda comme ici à jamel où l'extrême droite a acheté les trois quarts des maisons on voudrait connaître votre point de vue dégager des néo nazis qui refusent les caméras et des habitants qui subissent leurs lois leur but ici c'est qu'il n'y ait pas d'étrangers en gris c'est le sort réservé aux roms qui fait les gros titres les 800 mille ciganes que compte le pays sont la cible des nationalistes en tenue de combat des groupes radicaux viennent parader dans les ghettos un fouet à la main ils sèment la terreur devant les maisons des roms ils menacent nos enfants ils font pleurer nos femmes ici ils provoquent les roms pour se battre parmi ces groupes extrémistes l'armée des brigands que nous avons pu rencontrer un groupe de gros bras aux idées qui font froid dans le dos moi personnellement je suis un national socialiste pour moi de toute l'histoire mondiale le troisième reich était la plus parfaite construction d'un état en angleterre un mouvement surf sur la vague xénophobe l'EDL l'envis defense league un groupe créé il y a deux ans pierre tatouages et croix de saint george des hooligans partis en croisade contre l'islam les musulmans dehors qu'ils rentrent dans leur putain de pays nouvelle coqueluche des médias tommy robinson est le leader de l'english defense league rejet des musulmans rejet de l'immigration rejet des roms un choc des civilisations qui peut aller jusqu'à engendrer des monstres comme le norvégien anders bering brevik le 22 juillet dernier à oslo il tue 77 personnes un massacre au nom de la défense de l'occident france angleterre hongrie allemagne qui sont ces nouveaux militants radicaux comment opèrent ils quelles sont leurs références idéologiques plongée au coeur de la nouvelle extrême droite européenne notre immersion commence au coeur de l'europe en hongrie ici la cible des nationalistes ne sont pas les musulmans mais les 800 mille roms installés dans le pays depuis des siècles une communauté régulièrement menacée par des mouvements radicaux dans la petite ville de julia nous avons rencontré l'un de ces groupes le bethia shereg des ultra nationalistes qui se font appeler l'armée des brigands voici leur quartier général à l'exception de zolt le porte parole du groupe les soldats de l'armée des brigands refuse d'apparaître à visage découvert le mouvement compte une centaine de militants depuis trois ans tous partagent le même combat terroriser les roms dans toute la hongrie tout se passe bien pas de problème avec des tziganes provoque pas oui tout va bien ils provoquent pas il n'y a plus aucun souci ils sont de plus en plus nombreux ils s'infiltrent ils s'infiltrent mais ne vous embête pas en fait ils nous disent bonjour ils nous provoquent ça me fait mal de les entendre nous dire bonjour comme ça il y en a plein qui viennent s'installer et qui ne respectent personne l'armée des brigands une armée de gros bras rompus aux techniques de combat 2 à 3 heures d'entraînement par jour et n'est pas brigand qui veut âge minimum 25 ans et maîtrise obligatoire des arts martiaux des soldats au service d'une cause la grande hongrie celle d'avant la première guerre mondiale petite leçon d'histoire récitée par zolt c'est le drapeau de notre groupe le drapeau de notre clan et yassivan était un patriote hongrois un juste un homme qui défendait le territoire du pays avec des armes la devise de notre armée n'attaque pas le hongrois car tu finiras mal c'est un message symbolique à tous ceux qui veulent avoir un pouvoir hégémonique en hongrie le fouet et la hache comme symbole l'armée des brigands ce n'est pas un parti politique mais une milice qui à l'occasion fait des descentes dans les ghettos roms on ne devrait pas avoir besoin d'aller patrouiller dans les villages mais il faut bien maintenir l'ordre notre but est d'assurer la sécurité pour les habitants du village on vient à leur demande au printemps dernier les brigands ont parcouru 300 kilomètres pour s'en prendre au rhum ils ont investi le village de giongosh pata un village aujourd'hui aux accès contrôlés vous avez vos papiers c'est bon vous pouvez y aller impossible de rentrer ou de sortir du village sans montrer patte blanche giongosh pata 2800 personnes parmi lesquelles 400 roms des roms qui ont leur propre quartier à la sortie du village un des mille ghettos tziganes que compte la hongrie une population particulièrement défavorisée ici 80% des roms sont au chômage pour les nationalistes hongrois autant d'assistés de criminels en puissance depuis toujours les tziganes sont les boucs émissaires parfaits un des leaders de la communauté c'est yanos farkas lors des événements il était en première ligne regardez vous voyez cette maison avec les volets blancs c'était le centre des extrémistes le plus proche de nous ils se trouvaient dans cette maison mais dans le village ils avaient plusieurs repères et puis là au bas les extrémistes ont acheté une cave juste à côté de chez moi les extrémistes se sont installés dans le village pendant de longues semaines une démonstration de force filmée par les roms eux mêmes des groupes de paramilitaires venus parader devant les maisons des tziganes parfois comme cet homme un fouet à la main on va porter plainte je vais envoyer les images sur internet j'en ai rien à foutre tu fais ce que tu veux tu peux porter plainte contre moi tu peux tout balancer sur internet depuis le quartier rome vit dans la peur yanos farkas tente de rassurer sa communauté mais ne veut rien oublier de ses semaines de terreurs alors chez lui pour dénoncer les agissements des extrémistes il a compilé les images comme autant de preuves voici commandant la semaine les membres des groupes nationalistes ont traversé le quartier rome ce sont eux les extrémistes ils appartiennent à différents mouvements et là si vous gardez bien certains avaient même des haches à la main des six heures du matin il nous réveillait avec des champs nationalistes et il nous faisait bien comprendre qu'ils étaient là je me souviens encore des bruits de bottes ils étaient alignés en rang militaire ils font pleurer nos femmes ici ils provoquent les roms pour se battre sur cette photo ils menacent les enfants ici ils mettent leur symbole même sur les chiens on voit bien que les groupes extrémistes coordonnent leur travail ici c'est l'armée des brigands face à ces groupes les tziganes ne peuvent compter sur personne en mars dernier quand la police finit par arriver elle s'en prend aux roms une femme est accusée d'avoir giflé sa voisine et amis depuis 20 ans qu'il aurait traité de sale rome du jour au lendemain tout a changé madame je vous en prie arrêtez de crier sinon je vous emmènerai au commissariat mais elle peut crier de ma maison elle peut mais ça va mal finir pour elle parce qu'elle crie dans ma maison alors faites ce que vous voulez c'est cette femme qui sera finalement arrêtée piroche karach passera à trois jours au poste après la terreur infligée par les extrémistes venus dans son village elle a eu droit aux réflexions raciste des policiers j'ai été amené au commissariat je devais sortir tout de mon sac à main et un policier est venu me voir il m'a demandé pourquoi il vous faut 16 petits enfants ils ont été faits pour toucher les allocations de l'état j'ai répondu pourquoi pour l'état chacun de mes enfants travaillent alors le policier m'a demandé vous avez combien d'enfants j'ai répondu 6 il me l'a reproché et puis il a continué vous savez quoi dégager pour toujours d'ici traumatisé par l'expérience à sa sortie du poste piroche cas sera hospitalisé quinze jours aujourd'hui elle s'en est à peu près remise mais elle vit toujours la peur au ventre pour elle et ses enfants moi j'ai vraiment très peur je me sens menacé même en ce moment j'ai peur qu'il débarque avec un jerry cannes d'essence et qu'il brûle ma maison je suis menacé moi et mes enfants quand je dois partir de chez moi j'ai peur j'ai peur d'aller chez ma fille qui habite à côté du commissariat j'ai peur qu'ils s'en prennent à moi les roms peuvent s'inquiéter car depuis les événements le village est tombé aux mains de l'extrême droite ici sur l'estrade le maire est aujourd'hui un élu du parti yobik un mouvement nationaliste en pleine expansion 47 députés au parlement hongrois troisième force politique du pays et en hausse dans les sondages hostilité de la police cible des politiques et haine des extrémistes c'est la triple peine des tziganes de hongrie pour l'armée des brigands le rome est l'ennemi de toujours et leurs références sont glaçantes c'est un soldat hongrois de la ss il y avait une division hongroise dans la ss s'est tiré d'une affiche de recrutement moi personnellement je suis un national socialiste le national socialisme c'est la philosophie la plus parfaite pour construire un état pour moi le troisième reich était la plus parfaite construction d'état dans toute l'histoire mondiale une apologie du nazisme qui s'affiche jusqu'à ce t-shirt zik lombé le gaz utilisé par les nazis pour exterminer les juifs et les roms pendant la seconde guerre mondiale mais l'armée des brigands ce n'est pas seulement un étalage de gros muscles c'est aussi une communication bien rodée comme l'atteste ce film de propagande réalisé par un sympathisant du groupe qui travaillent à hollywood nation envahissante de faux hongrois empoisonne nos esprits par des tromperies et des intrigues malsaines il dépouille la nation de son héritage et de son droit inaliénable il bafoue les traditions avec une haine sans pitié ils font tout pour que nous oublions nous menons aussi une guerre de propagande nous utilisons tous les moyens de communication pour atteindre des jeunes des gens qui ne connaissent pas encore mais qui sont séduits par notre mode de vie ou qui ont besoin de soutien de notre part la propagande de la nouvelle extrême droite européenne à une arme de prédilection internet les sites dédiés aux radicaux fleurissent des vidéos chocs alimentent la toile des réseaux sociaux mobilisent les troupes les mouvements ont même leurs propres agences de presse soi-disant indépendantes internet la nouvelle force de frappe à lyon question propagande le bloc identitaire peut compter sur le jeune damien caméra de poche en main il n'a que 22 ans il est étudiant en communication aujourd'hui il est en compagnie de l'un des responsables nationaux du bloc identitaire arnaud gouillon 26 ans ingénieur de formation mission du jour infiltrer la grande mosquée de lyon l'idée tourner une vidéo pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une islamisation de la france une vidéo au service de leur propagande subterfuge il profite d'une journée porte ouverte et se font passer pour des visiteurs lambda non pour visiter simplement auditeurs libres on peut on peut s'y rendre vous êtes vous même musulman vous êtes converti donc vous êtes français à la base origine et là il ya pour l'information il ya combien de fidèles dans cette mosquée c'est quoi la capacité de la mosquée ici à 3500 il ya environ 3500 fidèles elle est pleine elle est de converti dans 30 et 50 personnes tous les mois tous les mois 50 français qui se convertissent à l'islam accueillis par de jeunes femmes souriantes les deux militants et leurs questions faussement naïves abusent de l'hospitalité de la communauté en venant ici ils n'ont qu'un seul but piéger les musulmans pour mieux les attaquer c'est vraiment énorme petit enclave ne reculant devant aucune provocation damien et arnaud gouillon vont jusqu'à réaliser une interview contre l'islam au milieu des fidèles musulmans au centre de la grande salle des prières donc arnaud on est rentré dans la grande mosquée à l'intérieur on a parlé de fausses interviews vraies tribunes et toujours cette obsession d'une nouvelle croisade à mener contre l'islam ça corrobore ce que nous disons tout à l'heure que c'était un phénomène d'influence un phénomène dynamique et ceux qui disaient hier que la possibilité d'une france ou d'une europe avec une majorité musulmane et ben nous voyons bien que ce phénomène se développe et c'est un phénomène l'islamisation c'est de l'islamisation merci arnaud fin du tournage clandestin mission accomplie pour les militants de la droite extrême de retour chez lui damien se met immédiatement au travail et visionne avec son chef les images qu'ils viennent de tourner à la mosquée ça faut le mettre fait un truc de trois minutes quoi maxi ouais trois minutes mais les meilleurs morceaux percutant comme tu sais faire et puis ces nouvelles façons d'agir ces nouvelles façons de penser c'est on est de ce monde on vit dans le monde actuel on est au 21e siècle et on utilise tous les outils qui sont à notre portée pour continuer à promouvoir notre identité avec une modernité qui nous entoure et c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart je dirais même quasiment toute notre communication passe par internet qui est vraiment le média central pour les identitaires parmi les coups les plus remarqués du bloc identitaire les apéros saucisson marseillaise vin et cochonaille des centaines de personnes répondent aux appels lancés sur les réseaux sociaux succès médiatique mais d'autres opérations ont fait mouche donc là c'était une vidéo donc quick halal donc donc là j'ai fait une petite mise en scène avec une musique arabe pour bien mettre dans le dans l'ambiance ça on rentre dans le quick on demande si on peut avoir un hamburger avec du bacon on nous refuse l'hamburger au bacon donc vous faites pas de vous faites que de l'alliandale il n'y a pas de peur il n'y a pas de peur ici écoutez s'il n'y a pas de peur ici c'est eux qui vont venir à vous à ville urbaine une banlieue de lyon 80 militants du bloc identitaire débarque masque de cochon et slogans bien choisi pour les caméras ça c'est une vidéo qui a fait le buzz c'est à l'époque on parlait du quick halal dans les médias ça faisait polémique donc là sur dailymotion c'est 495 mille vues sur youtube c'est 200 mille vues sur youtube c'est 300 mille vues a été reprise et c'est on peut dire un million de vues c'est passé sur e-télé et le budget de l'opération c'est 200 euros je pense que si on fait si on fait un ratio un million de vues 200 euros c'est la plus belle campagne de pub de l'histoire quoi ça c'est le flyer fier de son coup damien est aujourd'hui un expert en communication politique avec trois fois rien il crée le buzz vidéo tract affiche et même animation comme ce clip réalisé par ses soins le but du jeu faire un truc un petit peu décalé d'humour n'a vraiment utilisé je pense que l'humour c'est vraiment très important pour faire passer des idées qui sont quand même des idées qui sont fortes qui sont qui sont un petit peu difficile du coup en faisant passer des messages avec de l'humour et c'est aussi là où les identitaires ont été précurseurs détourner les codes pour renforcer le message jamais de violence dans les propos aucun slogan ouvertement raciste une nouvelle façon pour la droite radicale de faire de la propagande damien n'a qu'un modèle et il est plutôt inattendu aujourd'hui on est dans une société où pour exister médiatiquement il faut faire des coups c'est quelque chose que greenpeace a fait parfaitement et dont on essaye beaucoup de s'inspirer c'est vraiment notre modèle en termes de communication des toutes les actions greenpeace elles passent aux 20 heures elles font un petit reportage la course avec les baleines enfin voilà c'est tout c'est toujours très très médiatisé ça passe bien il ya des scénarios il ya des histoires il ya du risque parce que c'est ça aussi qui fait partie qui intéresse les gens c'est il ya une démarche une prise de risque donc voilà c'est c'est notre modèle sur sur là dessus quoi priorité à la communication mais à lyon le combat des identitaires n'est pas que virtuel le mouvement veut aussi occuper la rue comme ici en mai dernier place saint-jean à la tribune on retrouve arnaud gouillon le leader du bloc identitaire qui s'était infiltré à la mosquée devant ses troupes il se lâche et bien aujourd'hui en france en 2011 nous sommes nous aussi dans une lutte de libération une délibération face à ceux qui veulent nous contraindre de vivre selon des valeurs qui ne sont pas les nôtres une lutte de libération face à ceux qui veulent transformer notre pays en l'émirat musulman ce jour là le bloc identitaire un invité de marque tommy robinson le leader de l'english defense league un mouvement radical qui a le vent en poupes en angleterre on veut vous entendre les gens de lyon chanter notre champ en angleterre on a un champ et quand vous l'entendez les musulmans savent que nous arrivons bloc identitaire edl même combat naissance d'un réseau européen luton à 50 km au nord de londres le fief de l'edl une ancienne ville ouvrière aujourd'hui durement frappé par le chômage en 2002 pour la seule industrie automobile près de trente mille ouvriers ont été licenciés sur les deux cent mille habitants une importante communauté musulmane ils sont 35 mille à vivre dans ce quartier league rêve road un bastion de l'islam radical une avenue où presque toutes les boutiques sont halal et les femmes voilées le fondateur et chef de l'edl habite luton tony robinson nous a donné rendez vous dans son magasin surprise il tient un salon de beauté ici les clients affichent la couleur ils prennent aussi soin de leur teint tony robinson finit par arriver visage amoché je viens de me faire cogner par un musulman à travers la vitre j'étais assis je parlais et je me suis pris un coup de poing allez vas-y grimpe des coups tommy robinson ne fait pas qu'en encaisser ancien hooligan il en donne aussi et depuis qu'il a créé edl il ne manque pas d'ennemis j'étais dans le quartier musulman j'ai eu de la chance de m'en sortir quand il est venu de ce côté j'ai vu sa grande barbe mais je ne pouvais pas sortir de la voiture dans ce quartier je me serais fait tuer je me serais fait poignarder à mort j'avais envie de vivre un jour de plus voici le quartier général du mouvement un qg très provisoire un squat dans un immeuble en construction le lendemain séjour de manif rendez vous est donné à tower hamlet un des quartiers chauds de la capitale les messages se ressemblent tous comme ce slogan l'angleterre tu l'aimes ou tu la quittes on aimerait qu'il y ait trois à quatre mille personnes mais il n'y aura sûrement que 1500 personnes peut-être un peu plus 2000 peu de gens veulent aller à hamlet à cause de la violence une violence qui est réelle comme vous le savez nous on n'a pas peur d'y aller c'est notre devoir d'y aller tower hamlet c'est un des quartiers les plus durement touchés par les émeutes qui ont secoué l'angleterre en août dernier quatre jours de chaos d'incendie de pillage d'agressions gratuites aussi comme celle ci particulièrement violente l'angleterre est sous le choc commence alors la réaction des mouvements de citoyens descendent dans les rues pour remettre de l'ordre nous sommes l'armée du quartier nous sommes là pour la même raison pour défendre nos familles ma femme et mes enfants sont à la maison je suis là pour les protéger et je les protégerai jusqu'au bout ces salauds perdent leur temps ils ne sont pas anglais et pourtant parmi les émeutiers indifféremment des blacks des blancs et des asiatiques les mouvements de citoyens a priori spontanés sont téléguidés par l'EDL qui récupère les événements à son compte en gros pendant deux jours personne n'a agi tout le monde attendait que la police règle elle même le problème mais la police a perdu le contrôle de la rue les gens étaient terrorisés cloîtrés chez eux pendant que des voitures et des maisons brûlées la police ne répondait même plus au téléphone donc la troisième nuit on a mobilisé des gens de la communauté et on est sorti pour la défendre pour arrêter tout ce qui détruisait notre pays et cette nuit là il n'y avait plus de casseurs ils ont été chassés quand ils sont venus attaquer la police et tout casser nous les avons fait fuir et le gouvernement nous critique si la police ne défend pas notre communauté c'est à nous de le faire le calme est revenu dans les rues anglaises mais le combat d'EDL lui continue sa devise no surrender en français on ne se rendra jamais dernier préparatif condamné pour agression tommy robinson lui n'a plus le droit de manifester mais il compte bien se rendre demain au rassemblement de tower hamlet pour cela il a tout prévu je suis en liberté conditionnelle et je n'ai pas le droit d'encourager de manifestation ni le droit d'envoyer de fax d'e-mail ou de texto et je n'ai pas le droit d'apparaître dans quelques rassemblements que ce soit mais j'y vais demain je vais me déguiser et une fois dans la manifestation j'enlèverai mon masque et je monterai sur scène et je ferai mon discours mais bon là je finirai sûrement en prison un déguisement pour participer à la manif tommy robinson ne recule devant rien tout est désormais fin prêt pour le rassemblement de demain la cible ceux que l'on présente sur cette pancarte comme des traîtres islamistes quel connard il est de la ville de l'outonne il est d'ici lui un vrai connard ils auraient dû le coller contre le mur de la honte jusqu'au boutiste tommy robinson a conscience des risques qu'il encourt après la manif on va sûrement m'envoyer en tol c'est pour ça qu'aujourd'hui je me balade je vois mes enfants pour leur dire au revoir à eux et à ma femme le lendemain matin devant un pub à la sortie de luton les militants de dél commencent à se rassembler beaucoup d'hommes mais aussi des femmes le dél est organisé en division certaines sont exclusivement féminines on les appelle les angels les anges univers hooligan crâne rasé tatouage et bière à la main pour la seule ville de luton quatre bus sont affrétés une heure pour atteindre londres répétition générale avant la manif pour éviter les contrôles tommy robinson lui fait route à part en deux ans d'existence sa créature le dél contrait des dizaines de milliers de sympathisants tous séduits par son discours raciste cela fait des années et des années que le gouvernement est incompétent face aux problèmes apportés par l'islam des années et des années de frustration et donc quand le dél s'est formé on a qualifié ça de phénomène en angleterre il y a une raison à cela les gens ressentaient cette même frustration dans les villes dans les villages le sentiment d'être ignorés de vivre dans un pays en train d'être détruit le voile noir de la charia qui s'installe sur notre pays les gens ressentaient tous la même chose donc quand la flamme s'est allumée ça s'est embrasé dans tout le pays voici l'acte fondateur de l'edl en mars 2009 à luton la ville de tommy robinson des troupes britanniques rentrent du front afghan en guise de comité d'accueil des islamistes radicaux des agitateurs qui insultent les soldats et qui dénoncent la guerre menée par londres provocation des uns et fureur des autres les face à face se multiplient et sur cette image en voulant arracher un drapeau islamiste tommy robinson devient l'emblème de la lutte contre l'islam l'edl est né une formation qui s'affiche d'abord sous des cagoules ce look est aussi intimidant qu'une burqa c'est exactement pareil que pensez-vous que nous ressentons lorsqu'on se promène dans un quartier musulman où toutes les femmes portent la burqa que pensez-vous que nos enfants âgés de cinq ans ressentent lorsqu'ils se trouvent à côté d'une burqa les médias s'intéressent vite aux phénomènes et l'edl assure le show accusés d'être des néo nazis ils se donnent en spectacle en brûlant une croix gammée avec cette image ils veulent s'afficher comme patriotes et attire rapidement les foules la ligue de défense anglaise est là aujourd'hui à londres pour dire que nous ne serons jamais les esclaves d'allah des drapeaux israéliens en pleine manif l'edl pratique la récupération et l'amalgame dans son combat contre l'islam l'organisation prétend rassembler toutes les minorités je ne suis pas contre les blacks ou les gays ou les juifs je ne suis pas contre eux parce qu'ils ne sont pas une menace pour le pays pour mes enfants pour notre culture l'islam l'est par contre on t'accepte à partir du moment où tu es fier de notre culture de notre mode de vie de notre loi et que tu les respectes mais les musulmans ne sont pas respectueux et ils prennent des libertés dans notre pays avec notre culture et avec nos femmes c'est comme une armée envahissant un pays avec des attaques des viols des meurtres et personne ne fait rien un discours paranoïaque et haineux une déclaration de guerre aux deux millions et demi de musulmans qui vivent en grande bretagne cela ressemble à l'arrivée de supporters de football mais aujourd'hui personne ne va au stade c'est l'heure de la manif 1500 personnes ont répondu à l'appel de l'english defense league comme à chaque fois ambiance tendue un important dispositif policier déployé dégage de l'art les plus excités où les plus alcoolisées sont arrêtés et comme à chaque fois le dél est attendu par des militants antiracistes salut nazi en réponse mais le dél c'est un mouvement attrape tout qui se donne à bon compte un vernis de tolérance pour mieux s'attaquer à l'islam pêle-mêle dans ses rangs des féministes les couleurs arc-en-ciel de la communauté homosexuelle et sur les drapeaux l'étoile de david qui figure en bonne position le grand mélange des genres à l'écart de la foule il y a même un rabbin mais il s'agit d'un faux rabbin c'est le déguisement choisi par tommy robinson pour échapper aux policiers jusqu'au dernier moment ils cherchent à rester incognito pour la dame baisse ta caméra baisse là pour le faux rabbin c'est l'heure d'entrée en scène voici le rabbin benjamin qu'il est mal si vous saviez depuis combien de temps j'avais envie d'enlever tous ces trucs effet garanti et paris gagné pour tommy robinson le leader de l'edl peut parler à ses troupes nous sommes ici aujourd'hui le 3 septembre 2011 dans l'est de londres pour vous dire à vous tous du gouvernement à la police que personne ne volera notre voie démocratique nous en avons assez du politiquement correct son discours va durer une dizaine de minutes jusqu'à l'intervention de la police sur le point d'être interpellé tommy robinson est exfiltré il sera finalement arrêté le lendemain et passera huit jours derrière les barreaux paris dans le 15e arrondissement ici pas de mise en scène façon le dél ambiance lunettes noires bombers et crânes rasées à l'ancienne une frange dure de l'extrême droite veut sortir de l'ombre voici son leader serge ayoub ancien ski net des années 80 à 47 ans bad skin son surnom de l'époque a changé de costume bonjour aujourd'hui serge ayoub fait de la politique en 2010 il a relancé troisième voie un mouvement nationaliste qui s'intéresse aux questions sociales il a donné rendez vous à ses partisans devant son bar le local son qg bientôt 13 heures les bus devraient être là j'aime bien quand les choses sont à l'heure voilà les cas vous avez nervosité aujourd'hui il organise une manifestation à lille objectif fédérer plusieurs mouvances radicales et créer un front commun contre l'immigration le grand capital et le mondialisme économique des thèmes classiques de l'extrême droite qui mobilisent toi tu as réglé toi tu as réglé évidemment tu vas là bas aussi serge ayoub dirige ses troupes d'une main de fer c'est quoi ce merde on dit de pas fermé rentrer les gens ils rentrent pas deux bus une centaine de militants un convoi sensible surveillé de près quinze kilomètres avant l'arrivée deux motards de la police nationale les rejoignent pour les escorter petite pause avant le regroupement dans le centre ville architecte de cette opération serge ayoub veille qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qu'il a comment ça se fait comment se fait-il qu'ils puissent voir dans un bus ça va faut se tenir il ya des journalistes devant les caméras rien ne doit ternir l'image policée qu'il entend donner à son mouvement au manifestant les instructions sont très claires pendant un moment on va être en centre-ville en centre-ville on risque d'être provoqué des gens qui vous insultent des gens qui vous jettent des trucs ou n'importe quoi on ne sait jamais avancez les rouges ont un slogan c'est no pas sarane le no c'est on va passer on va passer nous on veut que nos revendications passent normalement et que on reconnaisse ce qu'on est c'est à dire des militants politiques normaux des travailleurs en colère on a le droit de l'être je pense que la crise actuelle nous permet de l'être en colère surfer sur la crise pour tenter d'exister finalement venus de toute la france plus de 500 personnes ont répondu présents l'organisation est millimétré personne ne doit sortir du rang lifting difficile un seul slogan le social mais pas simple de contenir les pulsions des activistes vite débordés serge ayoub recadre les plus virulents quels sont officiels ça vous plaît pas la france aux français c'est pas le thème le cortège avance dans un quartier populaire de lille la marche est vue comme une provocation par les habitants je suis chez moi au même titre que tout le monde et que les gens de ce quartier n'ont pas à subir des crises identitaires et ça se passe bien ici a aucun problème ça nous choque complètement qu'est ce que vous avez envie de leur dire en fait oui ça j'ai envie de leur dire que j'ai envie de leur dire que c'est la france et que dans notre pays ça devrait pas arriver des trucs de des trucs de merde comme ça ce qu'ils font leurs manifestations c'est honteux c'est honteux c'est une honte pour tout notre pays pour tout notre pays je suis français j'ai honte d'être français et je brûlerai même ma carte d'identité s'il le faut le rassemblement touche à sa fin quelques militants antiracistes tentent de gâcher la fête du leader nationaliste oh petit moment de flottement avant que les choses rentrent dans l'ordre place au discours du chef serge ayoub peut mener la charge l'oligarchie financière qui nous gouverne assez profité assez gaspillé assez pillé assez ruiner notre pays de faux air mussoliniens une gestuelle qui est celle des leaders de l'extrême droite une rhétorique clairement populiste en dépit de tous ses efforts serge ayoub a du mal à gommer l'héritage du passé son mouvement veut aujourd'hui occuper le pavé d'autres en europe choisissent de s'isoler et constituer des communautés repliées sur elle même cela se passe dans l'ancienne allemagne de l'est dans le nord du pays jamel un village tombé aux mains d'un parti d'extrême droite le npd le parti national démocrate qui a cinq élus au parlement régional au fil des années les nationalistes ont acheté les trois quarts des maisons de jamel toutes celles qui sont peintes en rouge appartiennent à des membres du parti leur objectif contrôler l'ensemble du village tentative d'approche en caméra cachée bonjour je fais un documentaire sur ce qui se passe ici nous ne dirons rien peut-être que c'est important aussi que vous donniez votre point de vue non dégage refus des caméras refus de l'étranger je suis français je suis journaliste vous n'avez pas de maison ou quoi on n'a pas besoin de français ici vous avez assez de choses à faire dans votre pays occupez vous de vos oignons et ne venez pas photographier ici on nous a dit qu'il y avait une grande majorité de sympathisants du npd ici mais le npd n'est pas interdit à ce que je sache est ce que le npd est interdit en allemagne non eh ben alors pour vous c'est un parti normal oui c'est un parti tout à fait normal ok l'histoire du npd à jamel se confond avec le parcours de cet homme sven kruger fils d'un admirateur du troisième reich après la chute du mur en moins de vingt ans il a fait de son village un bastion néo nazi à 17 ans bras levés look skinhead il a déjà son projet en tête on est alors en 1992 vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes contre les étrangers alors qu'il n'y en a pas ici non y'en a pas encore et on peut dire que c'est grâce à nous peu à peu il fait fuir les habitants du village aujourd'hui les trois quarts de jamel appartiennent à des amis de sven kruger ici pas de croix gamme et exhibé car c'est interdit par la loi mais un peu partout des références au troisième reich comme ce panneau indiquant la distance de la ville natale d'adolf hitler jamel une zone nationale libérée comme le précis ce mur à l'entrée du village pour sven kruger mission de purification presque accomplie cette famille est l'une des rares à ne pas avoir fui le village elle vit aujourd'hui dans la peur vous avez déjà pensé à déménager je ne peux pas déménager qui va m'acheter ma maison qui est ce que eux veulent que vous déménagiez oui ils ont déjà essayé comment ils m'ont insulté m'ont traité d'étrangère ils ont dit qu'on en avait oublié de me gazer mais vous êtes étrangère non je ne suis pas étrangère mais eux pensent que oui oui et pourquoi parce que j'ai la peau mate les cheveux noirs je dois arrêter de vous parler sinon je vais m'attirer des problèmes à jamel une seule famille fait de la résistance et accepte de parler à visage découvert aux journalistes les lots meilleurs il y a six ans birgit et orst ont quitté hambourg pour se mettre au vert mauvaise pioche ce couple d'artistes est tombé sur le village de zen kruger birgit et orst ont vite compris où ils avaient mis les pieds l'ambiance dans le village est insoutenable il y a une agressivité permanente le pire pour moi ça a été le mariage de kruger cette nuit là nous nous sommes sentis vulnérables il y avait 300 ou 400 néo nazis dans le village et plus la nuit avançait plus ils étaient sous on se demandait s'il n'allait pas nous tabasser sinon ce sont des menaces dans la rue des menaces verbales des néo nazis comme voisins qui impose leurs lois voici ce que doivent subir les le meilleur aujourd'hui les extrémistes ont perdu leur chef sven kruger est en prison l'hiver dernier le petit fureur local s'est fait arrêter pour détention d'armes c'était sa 13e condamnation aujourd'hui on sent que le chef n'est plus là sven kruger est vraiment un meneur il réussit à impressionner les gens aujourd'hui personne ne sait qui va prendre sa suite on se demande bien qui est le chef dans ce village en tout cas cela reste insupportable avant comme après l'arrestation de sven kruger sven kruger n'est plus là mais rien n'a vraiment changé pour les lois meilleurs jamel leur village reste une enclave néo nazi on peut aller avec vous dans le village non on ne traverse pas le village à pied ni seul ni avec des invités on ne veut pas se frotter à cette atmosphère répugnante se balader dans le village est considéré comme une provocation on ne veut pas aller dans ce sens là vous avez peur cela ne serait pas malin de ne pas avoir peur dans notre situation nous savons que nos voisins sont prêts à utiliser la violence contre nous on est bien conscient qu'on n'est pas les bienvenus ici les lois meilleurs veulent tenir bon même si l'étau se resserre autour d'eux pas loin de jamel d'autres villages connaissent le même sort patiemment l'extrême droite allemande gagne du terrain comme partout en europe décomplexé aux multiples visages ces mouvances séduisent de plus en plus à tel point qu'elles font des entrées fracassantes au parlement comme ici en hongrie et parfois même au gouvernement lors des dernières élections des formations ont atteint entre 10 et 30 % des voix dans une dizaine de pays du vieux continent non c'est moi c'est moi c'est moi vous